Le promoteur a décidé de prendre notre modèle de papier, avant il avait un autre modèle, donc il va essayer de faire une comparaison et aussi s'exprimer est-ce qu'il est satisfait pour le bijou qu'il a acquéris. Bon monsieur, vous avez la parole. Merci bien et merci encore pour deux autres vidéos. Déjà c'est très pratique, par rapport à ce que j'avais, qui était plus manuellement, alors je faisais plus souvent, et aujourd'hui, j'ai la possibilité d'aujourd'hui de travailler là, c'est très pratique parce que ça me permet que c'est moins de travail en fait, c'est moins de travail. Dans l'autre, je pouvais nettoyer deux fois par moment, je pouvais mettre au moins la possibilité en valeur. Mais ici, déjà je me rends compte que j'ai tout le travail, peut-être deux fois la semaine, ce soir j'ai trouvé, donc deux fois la semaine, c'est pour ça que je suis le droit à vivre. Et si on m'a fait comprendre que vous réalisez, sans vous mentir, je suis le droit à faire. D'accord, merci. Merci, merci, d'accord. Donc, Monsieur le Tavernement, vous pouvez vous passer à l'ancien clavier, dont les lapins ont été complètement déménagés. Donc, on a décidé, on va l'abandonner complètement, et après, on va l'abandonner complètement, et plus tard, tout cet espace va être recouvert des lapins. Et puis, le promoteur s'est décidé de faire de ça un business comme activité secondaire. Il a décidé vraiment, si vous regardez là, l'ancien clavier avec ce type de mangeoir, les abreuvoirs avec des seaux. Donc, l'inconvénient avec cela, c'est que lorsqu'on met, quand l'animal consomme la provente ici, il y a des résidus, ça gueule. Lorsque ça doit s'embréver, et les résidus entrent au fond de l'eau et ça se fermente. Non seulement, au bout d'un jour, ça dégage, ça développe les bactéries qui vont aussi nuire les lapins. Donc, la façon pour laquelle le promoteur a décidé vraiment de passer à Wadi Kouachi, une nouvelle horizon, en fait. Donc, là, on vient d'arriver sur le site d'installation. Oui, de l'ombre à la lumière. Donc, nous sommes dans une ferme cunicole, au niveau des doigts, là. Voilà le modèle de clapier qui est sur pied. Et là, on va passer à la modernisation de la ferme. Donc, on est au rez-de-chaussée de l'immeuble. Donc, on va installer un clapier moderne dans cette ferme, au niveau des doigts, là. Donc, MC, on lance les activités. Nous sommes bien à Douala, Yassa, parvenu à 50% de réalisation de notre bijou-bijouté. OK. Là, il y a les portes qui vont être introduites. Le général le plus chaud, mignon, MC. Merci. Allez-y. Comment trouvez-vous le chantier aujourd'hui? C'est très posé. Nous sommes à Yassa. C'est un bosse très dynamique. Il veut se lancer dans les lapins. Il a déjà un clapier. Pas très correct. Il nous a fait appel pour pouvoir moderniser la chose. D'accord, d'accord. Ça évolue très bien. OK. J'ai parti. Donc, le fait est en action pour le montage de ce mignon clapier. Le premier. Oui. Donc, après, on va remplir toute la salle de clapier. Donc, ça, c'est... On appelle ça l'exposition, d'abord. On a par contre fini, mais il y a déjà une satisfaction. Et il est déjà... Le bijou est déjà bien accueilli. Donc, on attend. Il va utiliser, donner son retour et commander les autres clapiers. Donc, les activités avancent bien. Là, on va passer à la pose de grillage arrière. Puisqu'on a déjà fini avec les côtés. On a fini avec ce grillage. Donc, on va passer à la pose de grillage arrière. Et puis, le montage des portes. Après, le montage du système de récrément automatique du ring. Enfin, le montage des pipettes du système d'abonnement automatique. Donc, il est à noter que, de ce côté, ce modèle de clapier ne dispose pas de margements automatique. Oui. Voilà le margements. Voilà la margements. Bienvenue à cette édition vidéo. Bienvenue à la fin de l'installation de cette jolie thème qui prend le niveau de Yassad. Voilà. Donc, nous venons d'achever un clapier mixte pour accélérer cette fin puisque le promoteur, il a débuté depuis. Et présentement, il a décidé de passer à la base d'abonnation de son projet. Donc, on est venu installer le premier clapier. Et si vous remarquez déjà, les sujets sont déjà à l'intérieur. Les sujets sont déjà à l'intérieur. Et donc, la ferme va passer de la phase de démarrage à la phase d'accélération. Et progressivement, en fonction de l'évolution, nous allons étendre la ferme dans tout ce bâtiment, dans tout ce beau bâtiment. Oui. Donc, si vous remarquez, c'est un immeuble, une immeuble. C'est une immeuble. Un immeuble. Non, un immeuble. Voilà. Donc, c'est un immeuble qu'on a décidé d'utiliser le rail des chaussées pour faire de la quinniculture. Donc, vous savez, l'avantage en faisant la quinniculture en pleine vie, c'est qu'avec notre monnaie de clapier, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de gagement de l'ammoniaque. Donc, du coup, il n'y a pas d'odeur. Donc, on peut faire cet élevage même en pleine ville. C'est-à-dire, même tu as ta chambre à côté, tu fais élevage de la peintre sans que ça ne te dérange. Donc, là, nous venons de finaliser un clapier de 9 loges. Parce que, dans notre modèle, je vous ai dit qu'on prend 2 loges en graissement pour faire une matérité. Or, ici, c'est un clapier complet de 12 loges en graissement. Et on a décidé de combiner 6 loges pour faire 3 maternités. Et le reste en graissement. Ce qui nous fait exactement 9 loges pour ce clapier. Avec toujours notre système de mangeoir automatique, système de réglement automatique d'urine et de crocs, et le système d'avouement automatique. Monsieur MC, derrière la caméra, vous pouvez passer pour visualiser l'installation. arrière du système d'abouement automatique. Donc, si vous voyez là, ce sont les pipettes qu'on a installées à l'arrière du clapier. Pour permettre un abouement efficace d'un lapin. Vous savez aussi, étant un doigt, la chaleur est très intense. Il faut beaucoup maximiser sur l'abouement. Donc, le lapin ne doit pas avoir soit parce qu'il se déshydrate beaucoup avec la chaleur. Il doit être constamment en prévisionnant en eau. Ce sont pour lesquelles ce système d'abouement automatique est pour moi le meilleur. Donc, je s'en ferme au lapin de bien se mouvoir. Donc, bon, présentement, on doit donner la parole au promoteur de la ferme, Nicole. Ici, c'est une ferme intégrée. On aura le temps de vous présenter d'autres produits parce que vous pourrez venir faire des achats directement dans cette ferme. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme nous avons installé, il y a déjà des lapins. D'ici peu, il y aura des lapins consommables. Donc, si vous êtes à Douala, en général, si vous êtes à Yassa, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez besoin des lapins en tout temps, on va vous mettre en contact direct avec la ferme. Vous pourriez venir sur place et pouvoir sélectionner votre sujet que vous allez consommer ou bien vous allez reproduire. A plus pour d'autres installations. Si vous êtes passionné de l'agrobusiness et des technologies agricoles modernes, la DNA maraîchère vous plonge en direct dans cet univers. La réussite d'une activité dépendant du temps et des moyens consentis. Nous sommes des professionnels du métier agricole, exerçant depuis 2013 avec le principal objectif de réduire considérablement la pénibilité des terres agricoles. En vous abonnant et en activant la cloche de notification de notre chaîne, vous pouvez bénéficier d'un retour de plus de 10 ans d'expérience en agriculture notamment, en production végétale en général et en particulier en production maraîchère. Tomate, piment, poivron, en production animale, lapin, poulet, en matière de génie rural, nous avons développé le meilleur système d'irrigation automatique made in Cameroun qui permet de réduire de plus de 80% la main d'oeuvre en contre-saison avec possibilité d'autoréparation par l'agriculteur en cas de problème. De même, nous proposons les meilleurs clapiers modernes adaptés au contexte africain. Ne pouvant pas satisfaire la demande nationale et internationale à nos seuls, nous proposons des formations sur tous nos domaines de compétences. Toutes ces prouesses d'innovation sont nos fruits d'un travail acharné du PDG. Je nomine Jumi Singufo Alex, engineer agronome su nomi Loma Toufer.